Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale parce que je vous annonce que j'ai ouvert un book club. Alors un book club c'est quoi ? C'est en fait un club de lecture, donc un endroit où on se réunit, donc un endroit virtuel ici, où on se réunit pour parler d'un livre qu'on a lu en commun. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Anouk du compte Bulle de Livres sur Instagram, donc je vous mettrai le lien en description, qui m'a proposé un jour de créer ce book club, alors moi j'ai dit oui et on est parti dans cette nouvelle aventure. Donc on l'a appelé Au fil des pages, voilà tout simplement, et on a décidé de proposer une lecture commune tous les deux mois. On a commencé d'ailleurs en avril, donc le mois dernier, où on a proposé la première lecture commune et on a donc lu ensemble le roman animal de Cécile Alix, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous le connaissez, mais c'est un roman vraiment magnifique qu'il faut lire, qui raconte vraiment l'histoire d'un migrant, d'un jeune migrant qui va devoir fuir son pays et qui va voyager durant tout le roman pour essayer d'arriver à Paris. Et on suit cette aventure, on suit ses pensées et c'est juste magnifique. La plume de Cécile Alix est extrêmement belle et très poétique, c'est un livre à lire qui fait passer aussi des messages très importants et qui met en avant l'histoire de ses migrants en fait. Et donc on était tous réunis sur Discord pour en parler, il y avait évidemment une organisation on va dire, donc chaque jour on lisait un nombre de chapitres, donc on donnait ce nombre avant le début de la lecture commune évidemment. Justement Anouk avait créé tous des templates, des visuels avec le nombre de chapitres à lire par jour et la date etc. Avec la date de début de la lecture commune et la date de fin, donc pour que tout le monde est bien en tête, la façon de fonctionner et chacun pouvait donner son avis, parler de la partie du jour sur Discord. Donc c'était très sympa, on a aussi partagé des citations, on a bien discuté autour du livre et c'était vraiment une première expérience juste incroyable. Donc ça nous a renforcé encore plus dans l'idée de continuer ce club, donc avec la prochaine lecture commune qui cette fois-ci aura lieu en juin. Donc comment on organise la lecture commune ? En fait chacun a proposé des titres qui l'intéressaient, qu'il veut lire en fait à un moment donné. Et on a proposé des votes et le livre qui remporte le plus de votes sera la lecture du mois. Donc tout est sur Discord, je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, j'avais très envie de vous parler de ça, de ce club qui j'espère vous intéresse. Parce que je trouve que c'est vraiment un très bon concept, un très bon principe, le fait de parler d'un même livre tous ensemble. En plus, Discord est extrêmement pratique pour ça je trouve. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations et pour être au courant des prochaines lectures communes et des choses importantes qui peuvent se passer autour des romans que l'on lit. mais j'en parle aussi en story sur Instagram. Donc vous pouvez me rejoindre aussi là-bas et suivre bien sûr Anouk de le livre parce qu'elle parle aussi des lectures communes. On met aussi nos avis sur Instagram, donc même Animal. Là je ne vous ai pas vraiment donné mon avis en détail mais je vous dis il faut lire ce livre et il y a mon avis sur Instagram si vous voulez. Mais je ferai sûrement une vidéo à vie lecture parce que ce livre mérite une vidéo à vie lecture. Voilà, c'était juste une vidéo très rapide pour vous parler de ce projet, pour vous convaincre peut-être de participer aussi. C'est vraiment comme une lecture commune basique si vous connaissez le principe des lectures communes, donc lire un livre en même temps. C'est juste qu'on fait ça régulièrement et que ça a un nom, c'est pas juste une lecture commune par ci, une lecture commune par là. C'est voilà, le book club au fil des pages, donc par moi et Anouk. Et on va essayer de proposer des lectures très différentes, en tout cas pour satisfaire tout le monde. Et comme vous pouvez proposer vos idées, même si vous avez déjà des idées pour la prochaine lecture commune, donc dans deux mois à partir de juin, vous pouvez déjà proposer. Enfin bref, on veut vraiment faire quelque chose de très sympathique et qui donne envie de lire. Sans prise de tête aussi, si vous avez du retard, c'est comme tout. Si vous avez du retard dans la lecture commune, c'est pas grave, vous pouvez rattraper. Ou c'est pas grave si la lecture commune se termine plus tard. Enfin, vous voyez, nous tout ce qu'on veut, c'est échanger avec les lecteurs, avec vous. Et parler de nos ressentis, échanger des avis, même très différents. Vous pouvez être très bien de ne pas avoir aimé un livre alors que je l'ai aimé, Anouk ne peut pas l'avoir aimé. Enfin, vous voyez le genre. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce book club. En tout cas, je suis très contente du rendu, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je crois qu'on est environ 10 membres en comptant moi et Anouk sur le Discord. Donc si vous voulez remplir les places restantes, bien sûr des places illimitées, et bien venez ou n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je trouve que c'est sympa de pouvoir parler de livres ensemble. Et surtout, voilà, d'échanger même au fur et à mesure en fait. Parce que c'est surtout ça, c'est... On peut créer différentes catégories sur Discord et on va créer à chaque fois pour les lectures communes une catégorie qui correspond au découpage que l'on fait du livre par rapport au chapitre que l'on lit chaque jour. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut parler du chapitre qu'on vient de lire en fait le jour même. Échanger ses pensées au fur et à mesure, pas seulement à la fin et faire un résumé de tout ce qu'on a pensé. On peut vraiment parler de chaque détail et c'est ça qui est vraiment bien et qui je pense peut vous plaire. Et puis même si vous ne voulez pas participer aux lectures communes, que vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même rejoindre le Discord parce qu'on est là aussi pour échanger autour de la lecture. On a fait d'autres catégories où on peut parler de nos lectures en cours, on peut recommander des livres. Donc c'est vraiment juste de la discussion, de la discussion et on peut faire quelque chose de très vivant et de sympathique. Donc n'oubliez pas ça et n'hésitez pas. Sur ce, j'espère avoir pu vous tenter, j'espère que vous rejoindrez au fil des pages. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !